Je m'appelle Athalie Clément. Je suis secrétaire au Centre de formation professionnelle et féminine Marie-Dominique et dirigée par les sœurs salésiennes de Tom Bosco, qui m'a appelée les filles de Marie-Ossiliatrice. Combien d'années tu travailles avec les sœurs ? Disons que j'ai commencé depuis 2002 et je suis arrivé ici plus précisément en 2006, bientôt dix ans. Après dix ans de travail, d'expérience avec les sœurs, comment est-ce que tu vois la présence des sœurs ici, dans ce milieu ? Je vois que c'est une bonne initiative, dans la mesure où les sœurs ont mis en place une structure. Quand je viens de parler tantôt, le centre où ils forment les filles à se prendre en charge. Ces filles-là arrivent quand même après deux ans, trois ans, à apprendre quelque chose, ce qui leur permet d'être un peu plus autonome. Donc vous êtes en train de dire que la présence des sœurs salésiennes est utile à la jeunesse ? Exactement, c'est utile à la jeunesse, parce qu'à travers leurs œuvres, les centres de formation, les filles-là ont un métier. Et l'éducation chrétienne, la manière d'éduquer des sœurs, comment tu la trouves, le système préventif, avec tous les aspects que cela comporte ? Comment vous trouvez ce type d'éducation ? Je dirais que cette éducation est carrément différente de celle de nos milieux, où il y a la force qui prime la volonté et la raison. Alors qu'ici, on vous donne le choix de pouvoir parler, réfléchir, surtout réfléchir en face d'un problème ou d'un conflit. Et puis, ils s'entretiennent non seulement une relation fraternelle et familiale avec les apprenants, ils nous apprennent que nous sommes en famille. Non seulement ça, nous avons le côté spirituel qui a le même poids que le côté éducation. Parce que chaque fois, nous avons les mots du matin, nous avons les fêtes, et nous prions chaque matin avant d'entrer en classe, et puis nous ne passons pas sous silence toutes les fêtes religieuses, ce qui a un rapport avec la vie spirituelle. Je dirais que c'est une formation intégrale de la personne humaine. Donc, tu as vu aussi plusieurs sœurs passer par ici. Peut-être que tu n'as pas vu les premières premières sœurs. Mais, selon toi, quels sont les défis qu'elles ont dû affronter dans le passé ? Les gens racontent que, comme je n'ai pas vu les premières sœurs, on raconte qu'elles ont eu à affronter les défis liés au problème de terre. Il y avait un conflit au départ entre les autochtones et ceux qui ont accueilli les sœurs. Donc, il y a un problème de terrain. Ensuite, il y a un problème d'insertion. Les sœurs n'ont pas réussi vite à intégrer la collectivité, c'est à mon avis. Parce que, d'après ce que je remarque, ce que j'ai vu durant mes années ici, c'est que les autochtones, même du milieu, ne sont pas très intéressés à étudier ici. Bon, nous ne voulons pas loin dans les études, mais il n'y a pas eu de motivation en tant que telle. On n'a pas réussi à les intégrer. Mais, par contre, les gens viennent dans la périphérie. On voit des filles qui viennent arriver et qui trouvent que ce qu'on a mis ici, vraiment, est une richesse. Voilà. Et aujourd'hui, actuellement, quels sont les grands défis que les sœurs doivent relever, selon vous ? Bon, selon moi, les sœurs doivent tout faire pour continuer l'œuvre. Parce que, ma remarque personnelle, c'est que l'œuvre a grandi. Moi, je suis arrivé ici, j'ai vu certains bâtiments et jusqu'à présent, je vois, on ne fait qu'évoluer. On n'est jamais descendu. Donc, je veux qu'on soutienne la chose jusqu'à, on vient de prêter 200 ans. Et plus que ça, je félicite ceux qui ont tenu la chose jusqu'à maintenant. Et que ça, c'est dans ce sens que j'apprécie beaucoup leur sens d'organisation. Pour vraiment organiser, prévoir les choses d'avance, toujours réfléchir par rapport aux problèmes qui font face aux difficultés. C'est-à-dire que l'œuvre ne fait que grandir. En travaillant avec les sœurs, vu qu'il y a un rapport entre le travail qui se fait ici et l'église locale, Est-ce qu'on peut parler du rapport entre l'église locale ? Est-ce qu'il y a un lien ? Oui, il y a un lien parce que... Il y a des visites. Autant de ce à l'automne, nous avons reçu la visite du Mgr Dovi. Il est venu faire la messe, il a visité les salles. Donc, pas mal de gens sont au courant de ce que nous faisons.